Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Day Trading Roadmap, les plans du jour aujourd'hui avec un point comme tous les matins sur les indices. A commencer par le DAX, le DAX qui est posé sur son bas de canal haussier daily qui part des plus bas de début octobre. Il est en train d'attaquer ce bas de canal, donc prudence, il va falloir surveiller la bougie du jour. En 4 heures, on est quand même légèrement baissé, on a fait un nouveau plus bas, mais on a une petite vague de wolf qui est intéressante. Et en 1h, je voulais essayer de faire quelque chose de plutôt sportif, c'est d'essayer de payer mais un peu plus bas vers le bas de canal. D'abord, on a un petit support 4 heures, je reviens dessus, qui est intéressant, mais il y avait les chiffres de l'inflation qui viennent d'être publiés à l'instant, qui ne sont pas très très bons, avec cette espèce de support oblique qui est intéressant, mais que je suis surveillé, qui est pour l'instant le plus bas du jour. Mais je n'ai pas le top signal dessus pour le moment. Je vais attendre un petit peu, j'aimerais bien acheter sur un beau point bas, si on a un beau signal bien sûr, c'est un plan un peu joueur, vers les 15100, qui est le bas du canal. Ensuite, en cas de rebond avant cette zone et de blocage sur le milieu du petit canal baissier ici et les zones polarité 300, je peux tenter une vente si j'ai un beau signal. Et j'achèterais plus safe au-dessus de ces 300, ça veut dire que si le DAX continue de rebondir et qu'il casse la polarité, qu'il casse le milieu du canal, là, on achète un petit peu plus safe. Côté indices américains, d'abord sur le Dow Jones, on est aussi dans un petit canal baissier. Ça tient quand même la zone actuelle qui est quand même travaillée, mais cette grosse zone ici vers les 32700, on est légèrement en dessous, mais on voit qu'il y a de la volatilité là-dessus. On voit qu'il y a des tentatives de rebond, il y a beaucoup de mèches sur les bougies. Vous avez vu la séance d'hier qui était ping-pong, donc prudence. Il y a quand même un petit canal baissier pour l'instant et voilà ce que je vais surveiller sur le Dow. Tant qu'il est dans ce canal baissier, les achats seront dangereux. On achètera plus safe au-dessus des 850 qui est la cassure du canal et la cassure des plus hauts d'hier. S'il rebondit et qu'il vient sur mon autre canal, je peux surveiller l'autre canal pour une petite vente si j'ai un beau signal. S'il continue à baisser, je vais surveiller le plus bas d'hier en clôture vers les 580 pour un petit achat si j'ai une belle bulle. Et par contre, s'il casse les plus bas d'hier plus le milieu du canal, là je continue des ventes jusqu'au bas du canal d'hier. Côté Nasdaq, on est légèrement sous la moyenne mobile 50, toujours dans une phase de consolidation, toujours plutôt baissier à court terme. On le voit au 4 heures, nouveau plus bas. On a aussi une vague de Walls qui fait son apparition, mais c'est quand même très baissier avec des moyennes mobiles très baissières. On est par contre sur le bas d'un canal une heure, très intéressant, qui nous dit de ne pas vendre tout de suite. Je vais surveiller plusieurs choses. Dans ce bas de canal, si j'ai un top signal, je peux tenter un rebond jusqu'à la zone polarité 12 000 qui est aussi le milieu du canal. Si par contre, il continue et il casse les plus bas d'hier, là il faut continuer de vendre. Si il rebondit, qu'on soit dedans ou qu'on ne soit pas dedans, on surveille la zone 12 000. Et donc sur 12 000, beau signal baissier type bulle dans le sens du flux, une petite vente. Si par contre, il casse les 12 000, soit on est dedans et c'est cool et on garde jusqu'au haut du canal. Soit on n'est pas dedans et on attend qu'il casse les 12 000 proprement pour essayer de travailler un achat jusqu'au 12 100. Voilà mes plans sur les indices. J'espère que c'est clair pour vous. J'essaie d'imager ça maintenant avec les petites flèches pour essayer de comprendre. Ça reste des plans. Parfois, le plan est exactement ce qui se passe. Parfois, on est complètement à côté. Ça donne en tout cas des zones qu'il faut surveiller sur lesquelles on peut éventuellement intervenir. Merci à tous, très bonne journée de trading et à très vite.